Il n'y a pas non plus, par conséquent, la seule position politique possible, et une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité. Une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Et bonsoir, c'est Population à risque. Bonsoir, c'est Josie Lacanache. Et Annelle Winter. Et on n'est que toutes les deux. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenus. On est désolés. On avait plein d'occupations. Et du coup, on est revenus là. Ce sera deux fois par mois. Le premier mardi du mois. Et le troisième mardi de chaque mois. Donc là, on commence, on recommence même avec une interview que Josie va vous présenter. Et on présente toutes nos condoléances à la maison Chanel pour le décès de Karl Lagerfeld. Et si quelqu'un veut bien nous faire adopter Choupette, qui est millionnaire, on l'apprend. Voilà. Donc, je laisse la parole à Josie. Et bonsoir, bonsoir. Alors, du coup, pour cette nouvelle émission de cette nouvelle année 2019, nous vous proposons une interview que nous avons réalisée avec Wendy Delorme. Elle était venue le week-end du 1er décembre sur Bordeaux à l'occasion d'un week-end organisé sur les questions queer par Kunstale, Arnorme et Ciné Marge. Et du coup, nous nous sommes dit que c'était l'occasion d'aller la voir pour un peu parler avec elle. Du coup, pour vous présenter un peu Wendy Delorme, c'est avant tout une romancière, enfin une écrivaine. C'est aussi une performeuse et une professeure à la faculté de Lyon. Wendy Delorme, moi, j'ai eu envie d'interviewer parce que c'est une personne que j'ai connue à travers un long métrage qui s'appelle Too Much Pussy, dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. Et qui a un peu marqué beaucoup de choses dans ma vie. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être chouette de discuter avec elle de son parcours et de plein de choses. Donc du coup, on va commencer. On va vous faire écouter cette interview. Et juste pour vous dire que les musiques qui sont à l'intérieur sont des musiques qu'elle a choisies, comme d'habitude. Et voilà, et c'est parti. Comme d'habitude pour les invités à qui on fait choisir la musique. Pardon, je me suis un peu envoyée. Donc, allons-y. C'est quand tu veux, Josie. Mon dernier roman qui s'appelle Le corps est une chimère, ça raconte l'histoire de sept personnages différents, qui ont des âges différents, qui habitent dans des villes différentes. Et chaque personnage, en fait, me permet de parler d'une problématique sociétale, d'actualité, dans le sens où, par exemple, le personnage de Marion, qui est une maman lesbienne, me permet de parler de la PMA et de la manif pour tous. Le personnage de Maya, qui est travailleuse du sexe, me permet de parler du travail du sexe quand il est choisi et des difficultés par rapport à son entourage qui n'acceptent pas qu'elle puisse avoir une agentivité et qu'elle ait pu choisir de faire ça. Le personnage de Philippe me permet de parler des coups de la masculinité parce que c'est un homme divorcé de 60 ans, cisgenre, hétéro, blanc, cadre sup qui a grandi dans une famille bourgeoise à Lyon, très catholique et qui, en fait, il ne voulait pas être un homme à la base, mais le système dans lequel il a été éduqué ne lui a pas laissé d'espace pour exprimer qui il était. Et puis, il est d'une génération aussi où ces espaces-là existaient moins, on va dire, qu'aujourd'hui. Le personnage de Camille et de sa compagne à Chanta me permet de parler de ce qui se passe à Calais parce que Camille, c'est une documentariste qui a 30 ans et qui documente l'expérience des femmes migrantes qui sont bloquées à Calais. Et voilà, il y a d'autres personnages et petit à petit, on se rend compte de comment elles se sont rencontrées. C'est un roman choral, voilà. Il y a le personnage d'Isabelle aussi qui travaille dans une boîte de pub à Paris et qui me permet de parler du sexisme au travail parce que c'est ce qu'elle expérimente. Et ce que tous les personnages ont en commun, c'est un rapport au corps. C'est le corps dans le vieillissement, c'est le corps dans la maternité, c'est le corps qu'on n'a pas choisi avec lequel on doit vivre. Il et elle ont tous un rapport au corps qui permet de poser des questions sur le genre et les sexualités. C'est un truc qui revient dans tout ce que tu écris. Moi, je trouve qu'il y a très souvent, même pas très souvent, il y a toujours un rapport au corps qui est très très présent. Et dans les autres, alors je n'ai pas lu le dernier, mais il y a un rapport à l'apparence aussi et que je trouve très intéressant parce que tu, et je ne sais pas à quoi c'est lié cette vision-là, mais tu, je ne sais plus ce que c'est l'expression, tu ne juges pas un livre par sa couverture. Et il y a quelque chose de, ouais, on peut avoir cette apparence-là, il y a tout à fait autre chose. Et c'est typiquement l'ouverture d'insurrection où tu parles des femmes. Il y a un truc de, ouais, je suis hyper sexy et tout ça. Et en même temps, tu ne fais que expliquer que je suis une guerrière. Tout est une armure. Tout est... Ce personnage, oui, qui ouvre le recueil Insurrection, qui est mon deuxième livre, Insurrection en territoire sexuel, j'avais besoin de parler de ce que c'est que d'être sans arrêt, tu sais, ce qu'on appelle le présupposé d'hétérosexualité. Et c'est ça que vit ce personnage, en fait. Et du coup, on la voit traverser la ville de Paris, prendre le métro, etc. Et elle a rendez-vous avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est son amoureuse. Et du coup, c'est son corps et son apparence très féminine dans l'espace public et ce que ça provoque. Et en fait, elle n'est pas du tout lue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire lesbienne. Et du coup, mon idée, c'était de dire que les attributs de la féminité n'appartiennent pas à l'hétérosexualité. Voilà. C'était un peu le propos de ce texte-là. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, enfin voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus facile, par exemple ? Je pense que ça dépend... C'est très ambivalent en même temps, parce que d'être une fille cisgenre féminine, ça fait qu'au quotidien, j'ai quand même moins de problèmes que mes copines butch, par exemple. où je ne vais pas avoir les mêmes problèmes, on va dire. Je passe plus inaperçue, on va dire. Du coup, enfin, je ne parle que pour moi, mais évoluer dans la société, dans l'espace public, dans le monde du travail, va m'être plus facile. Mais tu subis le sexisme, forcément. Et le harcèlement, et le paternalisme, enfin, tout ça, quoi. Mais moi, ce que je trouve intéressant, je vois ça chez mes étudiants, parce que je donne cours à l'université. J'ai des étudiants de la licence 1 au master 2, donc ils ont entre 19 et 24 ans. Ils et elles ont entre 19 et 24 ans. Et en fait, ce que je vois... Alors, je parle d'une université à Lyon, dans une grande ville, du coup. Et on ne peut pas, je pense, faire des généralités sur le milieu queer ou la société en général, si il faut toujours contextualiser. Parce que... Moi, ce que j'observe chez mes étudiants d'aujourd'hui, c'est que je vois des garçons qui se maquillent. Et qui se maquillent, soit d'une manière assez stylée. Par exemple, ils vont avoir une ombre à paupières rouge un peu flashy, qui est à raccord avec un vêtement rouge qu'ils portent. Du coup, c'est un maquillage qui va avec une tenue. Ou une autre pratique de maquillage qui est ce qu'on appellerait pour les filles le nude. C'est-à-dire que tu es maquillée, mais ça ne se voit pas trop. C'est juste pour avoir bonne mine. Tu n'as pas l'air maquillée. Mais si on regarde de près, on voit que tu es quand même un peu maquillée. Et je vois des garçons qui font ça. Et je me dis... Ah ouais, quand même... Je fais cours depuis 2004, en fait, à l'université. Du coup, j'ai vu passer des générations de jeunes. Enfin, des générations de jeunes. Quand même, en 2004, 2018, tu vas quand même évoluer un petit peu les codes vestimentaires de la jeunesse. Et oui, je constate ça. Et je me dis que c'est intéressant. Parce que finalement, certains codes de la féminité, maintenant, sont appropriés par des garçons. Mais là, je parle de garçons qui sont étudiants dans une grande ville. Je pense que ça passe dans ce cadre-là. Mais oui, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Et puis, je pense aussi que les identités femmes, elles se sont disséminées aussi. Moi, je me rappelle quand je suis allée dans un bar lesbien pour la première fois. On est en 2004. J'étais complètement décalée par rapport au look de la plupart des personnes qui étaient là. J'étais en jupe, talons hauts, maquillées, cheveux longs. On m'a dit, ouais, tu t'es trompée de bar. Ça, je le raconte dans mon premier roman quatrième génération, parce que ça m'est revenu souvent. Puis un jour, dans une fête, une fête lesbienne, il y avait une autre fille qui était là, une fille qui était coiffée comme Betty Boop. Et qui était maquillée. Puis elle vient me voir, elle me fait, une autre Gwyn qui a du vernis à ongles. Et elle, en fait, c'était une Française, mais qui habitait à San Francisco, enfin, qui a déménagé à San Francisco peu de temps après. Pareil, on est en 2005, un truc comme ça. Mais tu vois, on était tellement peu nombreuses que dans les soirées, dans des soirées, il y avait 400, 500 personnes, on se repérait, quoi. Enfin, genre, ah, toi aussi. Mais bon, maintenant, c'est... Oui, je trouve que ça a bougé, quoi. Mais il y a eu un livre qui m'a marquée, moi, ça s'appelle « Attirance, lesbienne butch, lesbienne femme ». Il a été... C'est un livre collectif. Il a été coordonné par Ingrid Renard et Christine Lemoyne. Et je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est paru, je crois, au début des années 2000. Et elles ont voulu recueillir des témoignages et des textes de personnes butches et de personnes femmes. Et c'est, je crois, historiquement, le premier livre en France qui a vraiment été publié sur la question. Et moi, j'ai de lire ce livre aussi, ça m'a fait comprendre que c'était une forme de subculture, en fait, les rapports butch femmes. Et aujourd'hui, je discute avec des copains, des copines sur la question de la non-binarité. Et j'ai l'impression parfois que je suis un peu un dinosaure parce que moi, je fais partie de cette subculture du désir butch femme, en fait, que j'ai rencontrée à San Francisco au début des années 2000, qui date en fait des années 50. et qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est de mon point de vue pas du tout une copie de l'hétérosexualité, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisation du masculin et du féminin. Sauf que c'est porté par deux personnes qui ont été signées femelles ou femmes à la naissance, tu vois. Et pour moi, du coup, on n'est pas dans une copie de l'hétérosexualité, on est dans autre chose. Parce que la masculinité des butches, c'est pas exactement... Ça ne produit pas les mêmes effets sur moi que la masculinité des mecs cisgenres. Alors, pas du tout. Et du coup, on discutait de ça avec des copains de mes copines un peu plus jeunes qui ont 29 ans, tu vois, qui parlaient de la non-binarité et du fait de ne pas vouloir se mettre dans un genre féminin ou masculin. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça en ce moment qui est valorisé ou auquel cette génération-là aspire, enfin en tout cas à Paris, des gens avec qui j'ai pu discuter. Mais bon, bref, voilà. En fait, je pense qu'à chaque subculture correspond à un certain idéal de désir et qu'il y a la volonté de déconstruire le patriarcat et les codes esthétiques qui vont avec. Et je pense que c'est aussi vrai pour la culture entre guillemets non-binaire que pour la culture butchfemme. C'est juste que ça ne s'exprime pas de la même manière esthétiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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